Générique Bonsoir à toutes et à tous. Les habitants du Pas-de-Calais confrontés à des crues historiques, plus de chauffage, plus de vêtements et surtout plus de maisons, comme un sentiment d'impuissance face à la montée des eaux qui engloutit des quartiers, des villages entiers. Et c'est toute une vie qui disparaît, des habitants submergés par cette impression d'avoir tout perdu. Ces épisodes météo extrêmes viennent brutalement percuter nos foyers et quand ce ne sont pas les inondations, ce sont les fissures avec la sécheresse de l'été qui peuvent les rendre invivables. Des dommages qui mettent à rude épreuve les sociétés d'assurance qui pourraient, bien comme aux Etats-Unis, se montrer de plus en plus sélectives et refuser d'assurer les logements en première ligne. C'est le sujet de cette émission de ce C dans l'air, intitulé ce soir « Inondations, sécheresses, nos maisons en danger ». Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Frédéric Danay. Vous êtes journaliste, spécialiste des questions environnementales. Votre dernier livre « Rencontre avec des écolos remarquables », c'est chez Delachaud et Nieselay. Stéphanie Durafour, vous êtes porte-parole d'assureland.com. Christine Lecomte, architecte, urbaniste, présidente du Conseil national de l'Ordre des architectes. Vous êtes enseignante à l'École des architectes de Versailles et votre livre « Réparons la ville » avec Sylvain Griseau. C'est aux éditions Apogée. Enfin, Emmanuel Duteil, directeur de la rédaction de l'Usine Nouvelle. Merci de participer à cette émission en direct. Alors Frédéric Danay, c'est votre région qui est touchée. Vous êtes du Nord, vous nous le dites souvent. Comment se fait-il ? Comment expliquer que le Pas-de-Calais soit à ce point touché beaucoup plus que les autres départements par ces inondations ? Vous n'êtes pas sans savoir que c'est un plat pays, un plat pays sur lequel le ruissellement de l'eau, la circulation de l'eau se fait très 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 lentement jusqu'à la mer. En plus, c'est de l'argile. En plus, il n'avait plus avant qu'il ne pleuve aujourd'hui beaucoup. Je rappelle qu'on en a à 200 millimètres d'eau, ce qui veut dire 200 litres par mètre carré, ce qui veut dire vous videz une baignoire sur un mètre carré. Et ça, ça arrive sur un terrain qui était déjà saturé d'eau, donc il ne peut plus accepter d'eau. Donc l'eau surnage, elle a du mal à circuler, elle a d'autant plus du mal à circuler à cause de la faible pente que les marées sont plutôt dans le mauvais sens, les marées sont hautes, que les vents sont plutôt dans le mauvais sens et que les nappes qui étaient vides aujourd'hui sont pleines. Donc tout remonte et l'eau a du mal à circuler. Néanmoins, cette région à l'ouest des massifs de l'Artois, il y a toujours un équilibre très compliqué entre l'eau qui tombe, on est toujours à la limite de l'inondation en fait. Et donc vous rajoutez ces pluies diluviennes, donc l'inondation devient quasiment inévitable sur à peu près tout le territoire du Boulonnais jusqu'au sud du Pas-de-Calais, le territoire couvert par le parc régional de la côte d'Opal. Et ça pose des questions sur l'avenir, ça met en exergue, si vous voulez, c'est ce côté inondable d'une région gigantesque qui sera de plus en plus inondable dans les années à venir. – Justement, Christine Lecomte, il y avait ce matin un climatologue interviewé dans Libération qui disait il va falloir choisir les zones côtières qu'on continuera à protéger et celles qu'on abandonnera. Est-ce que si ce qu'on observe dans le Pas-de-Calais, c'est le fruit d'une bétonisation, d'une fuite en avant de construction ces dernières années et on s'expose du coup à ces inondations ? – Ce n'est pas que ça, on a un terrain favorable, il faut le dire, et monsieur l'a très bien dit, on a des nappes affleurantes qui sont pleines, donc effectivement il y a un terrain et on est dans des bassins versants sur lesquels… – Sauf qu'avant il n'y avait pas d'habitation, donc il n'y avait pas de maison inondée ? – Oui, alors c'est ça, c'est-à-dire qu'on a rajouté et on ajoute depuis 50 ans un aménagement du territoire, d'ailleurs on dit aménagement au lieu de ménager le territoire, c'est bien un mot différent, on ajoute en fait une artificialisation des sols et une imperméabilisation des sols qui fait que les cours d'eau n'ont plus exactement le même cheminement que celui que la nature leur a voulu leur donner. Et donc du coup on bloque, on rajoute, on fait des barrages et puis parfois évidemment l'eau ne passe pas par le bon chemin et voilà. Donc on a un vrai sujet sur la manière dont on aménage nos villes, dont on bitume nos villes, il faudrait débitumer beaucoup plus, désimperméabiliser, retravailler l'aménagement plus possible avec le rôle naturel de l'eau et sur les côtes, vous l'avez dit, on a plus d'un million et demi de Français qui vont être touchés par l'augmentation du niveau de la mer. Donc on aura de toute façon des sujets qui toucheront soit l'augmentation du niveau de la mer, soit le fait qu'on ait des risques majeurs de plus en plus importants. Je rappelle qu'il y a à peu près 6 millions de Français qui sont dans des zones inondables et qui habitent dans des zones inondables. Et des Français, on le voit tous les soirs, ça fait l'ouverture des journaux de 20h, Stéphanie Durafo, qui sont dévastés, qui sont au bord de craquets quand ils voient... Et alors souvent ce sont des choses anodines, ils parlent de même mon album de photos, il est perdu. On a l'impression que c'est toute une vie qui est engloutie par la montée des eaux. Et effectivement parce que l'eau, on ne peut rien y faire, donc elle s'infiltre dans son habitat et là ça va toucher à son intimité. C'est son mobilier, ses papiers, ses photos, c'est une vie entière qu'on voit engloutie sous les eaux et à cela va s'ajouter dans un deuxième temps le temps administratif, la déclaration aux assurances, le temps de l'indemnisation. Donc c'est du stress en plus pour ces personnes-là, d'autant plus que pour l'indemnisation, il va falloir attendre que les dégâts sèchent. Il faut prendre des mesures conservatoires pour éviter d'aggraver les dégâts. Ça veut dire quoi prendre des mesures conservatoires ? Alors ça, ça veut dire que les sinistrés doivent faire en sorte que leur bien ne soit pas surexposé encore plus aux dommages. Donc on va devoir écoper l'eau, on va devoir protéger. On ne peut pas partir en disant je vais chez ma belle-sœur en Auvergne et puis je reviendrai plus tard constater les dégâts et je téléphonerai à mon assurance. On est obligé de s'occuper ? C'est une des choses que demandent les assureurs au risque de baisser le niveau d'indemnisation. Si on n'a pas pris ces mesures, si on n'a pas tout fait pour protéger son bien, bien sûr dans la limite de la sécurité et du fait qu'on ait le droit ou pas de revenir sur place, néanmoins on doit effectivement tout mettre en œuvre pour protéger son bien. Et effectivement quand on est face à des situations comme celle-ci, c'est une double peine parce qu'on a tout son quotidien qui est complètement abîmé et il faut commencer à penser à réunir les factures, les photos, prévenir son assureur et ça rajoute du stress. On voit des Français sceller leurs portes, mettre tout ça, ça fonctionne ? Ou bien donc monter à l'étage les documents ? Surélever les meubles, les mettre sur des parpaings si c'est possible. Effectivement ne pas laisser les documents importants à la cave ou sous les combles. On les laisse dans les étages supérieurs, on prend des photos, on essaie de les mettre sur le cloud et puis on garde bien sous la main le numéro de son assureur pour pouvoir le contacter et demander, poser des questions notamment sur le relogement. On voit beaucoup de gens qui sont obligés de quitter leur logement actuellement. Certains contrats prennent en charge quelques nuits de relogement donc là il faut bien penser à poser ces questions-là. Et oui parce qu'on ne peut plus vivre dans son logement quand il est inondé parce qu'il est trop humide ? Oui en plus ça pose des problèmes potentiellement de santé si on vit dans un logement qui est humide ça peut avoir des moisissures donc il faut effectivement poser la question du relogement combien de nuits ? Est-ce que l'assureur va payer ? Ça peut durer combien de temps ? On est relogé ? Alors ou à l'hôtel ? Exactement. Alors pour le moment les contrats d'assurance prennent en charge quelques nuits de relogement de l'ordre alors ça dépend des contrats ça peut être une nuit, deux nuits, trois nuits, cinq nuits. Il faut savoir qu'à partir du 1er janvier 2024 l'état de catastrophe naturelle permettra de prendre en charge du relogement dans une limite de six mois maximum ce qui facilitera aussi les démarches pour les assurés. Justement Emmanuel Duteil combien de temps les assurés vont nous suivre dans cette... les compagnies d'assurance vont nous suivre dans cette histoire ? Kiaran c'est quoi ? Alors il y a déjà des chiffrages de 400 à 700... Non ce sera plus que ça c'est entre 700 et 800 millions d'euros a priori le point d'atterrissage c'est encore impossible de dire véritablement à combien on sera au final notamment parce qu'il y a plein d'entreprises qui n'ont pas encore repris leur activité et ça va continuer de chiffrer du coup parce qu'il n'y a pas que les particuliers il n'y a pas que les particuliers il y a les particuliers il y a les entreprises les agriculteurs il y a les agriculteurs donc tout ce qu'on appelle les pertes d'activité qui peuvent très rapidement monter quand les entreprises ne tournent pas donc le chiffre n'est pas encore définitif mais on devrait être entre les 700 et 800 millions d'euros ça aurait pu être pire et c'est le cas encore aussi au Pas-de-Calais et il y a un point très important et qui est un point indispensable pour l'avenir on s'est amélioré considérablement en prévention notamment pour les deux tempêtes que vous avez citées c'est sûrement la première fois de l'histoire qu'on était à ce point-là préparé et tous les points que vous mettiez en avant sur ce que l'on doit faire il y a beaucoup de familles qui ont pu justement monter à l'étage les meubles préserver les papiers et tout ça ce sont des économies pour demain parce que ce seront autant de choses en moins qui devront être payées et pareil c'est aussi très important pour l'humain c'est-à-dire que quand on a une telle prévention on reste à l'intérieur on ne prend pas sa voiture et on l'a vu que pour les tempêtes ça a été très bien observé après pour répondre à votre question pour les assureurs rassurez-vous on aura des assurances demain la seule chose qu'il faut tous collectivement avoir en tête c'est que nous allons payer plus cher nos assurances demain en grande partie en raison de cette évolution climatique il y a quatre risques climatiques majeurs les tempêtes les inondations la grêle et la sécheresse et ces quatre risques vont sûrement avoir une récurrence plus importante demain et notamment pour les tempêtes ou pour les pluies c'est pas qu'il y a un eurobiatomant plus mais on sait que ça va tomber beaucoup plus fort potentiellement à chaque fois et donc avec des dommages potentiellement beaucoup plus importants alors le Pas-de-Calais se retrouve une nouvelle fois donc sous les eaux aujourd'hui le département a subi depuis le début de la semaine des pluies torrentielles qui ont fait déborder plusieurs cours d'eau les dégâts matériels sont très importants et vous allez le voir dans ce sujet de Laura Radeau et Aurélie Sanner la population est à bout de nerfs vu du ciel cette commune du Pas-de-Calais a changé de visage des maisons encerclées d'eau des champs qui ressemblent désormais à des étangs alors que la pluie continue de tomber les services municipaux viennent mettre en sécurité les derniers habitants restés chez eux là on a atteint les limites acceptables en fait on n'a plus d'électricité l'eau est prête à rentrer dans la maison donc là il est temps d'évacuer voilà évacuer une priorité depuis 24 heures la canche sortie de son lit pourrait monter jusqu'à 2 mètres 15 cette nuit le maire de la ville est venu prêter main fort les gens n'ont pas voulu forcément évacuer et bien cette nuit le niveau a tellement monté que hormis la barque on peut y aller que comme ça donc très 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 compliqué entre 300 et 400 pompiers restent mobilisés sur le département mais leur travail est rendu difficile par les routes coupées englouties sous les eaux tous ici sont au bord de l'épuisement le problème pour nous c'est qu'on voit pas le bout du tunnel c'est qu'on sait pas combien de temps ça va durer jusqu'à où ça va aller là en fait on est dans l'urgence là on est dans l'urgence ouais là on est vraiment dans l'urgence on sait plus on sait plus quoi faire vraiment une situation critique qui dure ce soir le nord reste en alerte orange pour inondation le pas de calais en vigilance rouge pour risque de crue une crue qualifiée de centenale observée une fois par siècle et qui menace une cinquantaine de communes après 23 jours consécutifs de pluie dans cette ferme une course contre l'eau s'est engagée pour sauver les 350 vaches prises au piège un cauchemar sans fin pour leurs propriétaires troisième fois dans la semaine c'est catastrophique catastrophique faut pas faire autrement on va pas se relever on va pas se relever financièrement on va pas se relever inquiétude lassitude face à des intempéries qui s'enchaînent sans laisser de répit aux habitants à Blandec près de Saint-Omer les sacs de sable n'ont pas empêché l'AAA de tout inonder sur son passage c'est dur là on a 60 centimètres dans la maison donc on venait de tout refaire à neuf on venait de finir nos travaux par rapport à 2002 et c'est tout reperdu on recommence tout à zéro et c'est un peu décourageant donc maintenant on sait pas comment on va faire ça avec quel moral heureusement qu'on est bien aidé par les amis parce que ça serait compliqué la famille pour tenter de soulager la pression sur les digues plusieurs mégapompes ont été installées dans le département l'état de catastrophe naturelle doit être déclaré lors d'une réunion ministérielle mardi prochain il y aura cette reconnaissance elle va arriver elle va arriver vite et il y a en parallèle le fait de mobiliser les assureurs de chacune et de chacun et là il y a un guichet unique monté à l'échelle de la préfecture du Pas-de-Calais parce que vous avez parfois des assureurs qui n'appliquent pas les mêmes principes on a besoin d'assurer de réassurer ces populations d'abord d'un soutien immédiat mais surtout qu'on va ensuite pouvoir les accompagner et les indemniser si une accalmie se dessine dans le ciel ce soir la décrue des cours d'eau prendra plusieurs jours les précipitations pourraient elles faire leur retour dès lundi annonçant une nouvelle semaine d'angoisse pour la population du Pas-de-Calais on annonce le retour des précipitations pour lundi question téléspectateurs de Corinne en Meurthe et Moselle pourquoi tant d'eau dans le Pas-de-Calais est-ce dû à un manque d'entretien des cours d'eau c'est vrai qu'on dit qu'en octobre on a battu des records en termes de pluviométrie dans une partie nord de la France pourquoi il y a tant d'eau je vais résumer à l'extrême c'est parce qu'il a fait très chaud sur l'Espagne le sud de l'Europe le Maghreb cet été et cette chaleur d'une façon ou d'une autre remonte par un couloir qui s'appelle la Manche puis la mer du Nord remonte vers le Nord voilà et donc ça porte énormément de vapeur d'eau et ça tombe systématiquement sur la côte d'Opale sur les côtes du Pas-de-Calais pourquoi il y a autant d'eau alors certes les rivières débordes mais globalement les rivières sont bien entretenues et il faut savoir que les assureurs seront sans doute les premiers à le reconnaître ça aurait été bien pire s'il n'y avait pas eu autant de travaux par les collectivités locales depuis quelques années grâce au fait que depuis 2017 l'Etat a donné aux collectivités locales la responsabilité de la prévention contre les inondations donc c'est une taxe sur les taxes foncières qui entretiennent qui ont fait que ces collectivités ont entretenu des digues que les agriculteurs ont planté des haies grâce au soutien des agences de l'eau et les gens que j'ai appelés ce matin pour préparer l'émission qui siègent à la direction du parc régional de la Côte d'Opale me disent en gros il y a 20 ans il y a eu une inondation en 2002 quand on avait 10 de pluie il y avait 100 de dégâts aujourd'hui c'est l'inverse on a 100 de pluie on a 10 de dégâts pourquoi ? parce qu'on a fait de la prévention parce qu'on est en train de réaménager le territoire et notamment dans l'entretien des cours d'eau et puis il y a... même si on voit dans les reportages ces français qui souffrent bien sûr et qui se retrouvent bien sûr ça ne va pas les rassurer pardon Axel mais ça aurait été bien pire si on n'avait pas fait autant de travaux notamment les agriculteurs allez on va essayer au moins d'être positif pendant quelques instants ce matin il y avait un article dans Le Parisien qui s'interrogeait quel impact ont les inondations sur les nappes phréatiques et je cite une habitante du Pas-de-Calais c'était le début de l'article qui disait qu'on ne vienne pas me parler de l'état des nappes phréatiques ah non là elle est tranquille cette dame oui j'ai lu le papier elle est sous mes yeux là effectivement on est tranquille pour tout le pourtour est, nord-est, ouest de la France les nappes sont bien remplies elles sont bien remplies elles vont encore continuer à se remplir si tant est que les sols se dégorgent de la flotte qu'ils ont accumulée parce que si vous mettez de l'eau sur une éponge pleine l'eau va continuer à ruisseler ce qui pose la question entre parenthèses de est-ce qu'il ne faut pas construire une bassine à droite à gauche pour retenir cette eau en plus qui de toute façon finira la mer par contre Pyrénénie-Orientale centre de la France et Auvergne on en est au même point et Pyrénénie-Orientale on en est au même point que l'an dernier ça ne se remplit toujours pas à cause d'une structure géologique et d'une absence de pluie Stéphanie Durafour question toujours sur les assurances puisque on est indemnisé d'abord si on a une bonne une bonne assurance pour ce qui est la voiture par exemple vous nous expliquiez que si on est si on est assuré au tiers on n'est pas on n'est pas assuré on n'est pas remboursé tout à fait dans le cadre des événements climatiques si vous êtes couvert au tiers pour votre véhicule le tiers c'est la responsabilité civile c'est le minimum légal vous n'êtes pas assuré pour les événements climatiques que l'état de catastrophe naturelle soit déclaré ou pas donc là malheureusement si vous êtes dans cette situation vous n'êtes pas indemnisé si vous avez eu une inondation une averse de grêle ça ne rentre pas dans le cadre de ces contrats et pour tous les meubles qu'on a chez soi ou tous les objets tous les ordinateurs etc comment ça se passe qu'est-ce qu'il faut produire pour obtenir réparation alors la déclaration du sinistre elle consiste à réunir l'ensemble des papiers qui prouvent les biens qu'on possédait donc ça va être par le biais des factures par le biais de photos ça peut être aussi des mails des mails ? oui ça peut être on a parfois on reçoit maintenant des mails quand on fait des achats on reçoit le ticket par e-mail et là ça va permettre à l'assureur de savoir ce que vous possédiez et ce pourquoi vous devez être indemnisé il faut savoir que l'assureur va tout de même appliquer ce qu'on appelle un coefficient de vétusté sur l'ensemble du mobilier qui peut aller de 10 à 30% en fonction de si c'est un objet du quotidien un meuble ou un appareil IFI ou high-tech et va ensuite procéder au chiffrage de l'ensemble des biens endommagés et vous faire une proposition financière pour l'indemnisation si cette indemnisation ne vous convient pas les assurés peuvent aussi solliciter leurs propres experts pour pouvoir faire une contre-expertise et obtenir une indemnisation différente Est-ce que quand même il y a des factures qu'on n'a plus des ordinateurs on n'a pas forcément gardé la facture est-ce qu'il y en a qui s'amusent à prendre la facture du voisin de l'ordinateur en disant ça ira bien j'avais un ordinateur mais j'ai perdu la facture Alors ça ça s'appelle une fraude à l'assurance ça se fait et alors j'imagine que certains le font mais il faut savoir que c'est complètement interdit et on risque d'être radié par son assureur et avoir quelques soucis avec lui par la suite pas si risqué Christine Lecomte je reviens sur quand même cette on parlait Emmanuel Diteil disait tout à l'heure bon bah les assurances vont être plus chères est-ce que quand même il n'y a pas certains territoires qui sont plus exposés que d'autres et donc au fond quand on habite la Creuse on n'est pas exposé au risque de submersion marine et bien on va devoir payer pour tous les français qui ont décidé parce que c'est parfois un choix de vivre avec une belle villa en bord de mer en fait le sujet il est même presque plus complexe que ça c'est avec l'augmentation des degrés de température on va avoir une France très différente avec 4 communes sur 5 qui seront exposées au risque majeur et donc une façon d'aménager le territoire qui doit être repensée donc ça ne veut pas dire qu'on va tous bouger mais à un moment donné quand vous avez le ministre Christophe Béchut qui interdit les permis de construire dans le sud de la France dans le Var parce qu'il n'y a plus d'eau on se dit il y a un petit problème c'est-à-dire qu'il y a un moment où il va falloir se dire où est-ce qu'on peut construire comment est-ce qu'on peut construire où est-ce qu'on peut continuer à habiter vous avez vu Fabrice Lucchini qui a décidé je le cite de revendre sa maison dans l'île de Ré parce qu'il l'a dit dans 12 ans il n'y a plus d'île de Ré donc j'ai senti qu'il fallait s'arracher on peut le dire comme ça moi je dirais ce que je disais tout à l'heure c'est-à-dire qu'il y a 1,5 million de français qui sont sur les côtes et on va avoir cette augmentation du niveau de la mer donc en fait on a plusieurs sujets il va faire très chaud dans le sud de la France dans le nord on a les inondations donc il va falloir trouver comment est-ce qu'on gère les risques et pour revenir sur les inondations et les plans de prévention l'aménagement du territoire c'est pas une discipline de court terme c'est une discipline de long terme alors ce qu'on a dessiné en 2017 certes on commence à voir des résultats parce que les gens s'y sont mis mais si on veut voir tous les résultats il va falloir un peu plus de temps et donc il va falloir beaucoup de volonté et c'est vrai qu'aujourd'hui on est dans ces schémas-là où on a à peu près 10 000 communes qui ont un plan de prévention des risques naturels et d'inondations donc vous voyez il en reste à peu près 10 000 autres qui n'en ont pas mais ça veut dire quoi ? parce que c'est très théorique pour un plan alors c'est des plans dans lesquels on va expliquer où est-ce qu'on peut construire comment est-ce qu'on peut construire où est-ce qu'on ne peut pas construire mais on a déjà typiquement à la faute sur mer on avait construit en dessous du niveau de la mer puis est arrivé Xintia et les gens ont été piégés dans leur maison c'est typiquement ça ce dont vous nous parlez ? quand je vous dis qu'il y a 6,4 millions de personnes qui vivent dans des zones inondables c'est qu'à un moment donné on a accepté de construire dans des zones lits majeurs de rivières et de fleuves zones humides et parfois on a même au XXe siècle on a beaucoup busé des rivières pour assécher des terrains en ne prenant pas compte du cheminement naturel de l'eau et des bassins versants et donc pour se créer des espaces où vivre donc en fait en détournant l'eau pour pouvoir vivre et donc en faisant ça ça va quand le débit est normal ou quand il n'y a pas beaucoup d'eau mais quand il y a un problème en fait on n'a plus la zone d'expansion des crues elle n'existe pas et donc aujourd'hui effectivement la question c'est comment est-ce qu'on débitumise désartificialise faire attention à bien limiter l'aménagement dans les zones inondables et voilà c'est un gros sujet ça on a commencé déjà beaucoup l'idée c'est de ralentir l'eau au maximum donc sur les zones d'expansion des crues effectivement on casse des berges on recrée un méandre et on s'arrange avec les agriculteurs pour que leur terre accepte l'eau qui monte lors des inondations et ça il y a de plus en plus de communes qui le font notamment celles qui sont soumises à un plan de prévention du risque d'inondation et pour rebondir sur votre question sur les assurances le coût moyen d'une assurance habitation je crois que c'est 216 euros c'est 420 euros dans les 16 000 communes situées en zone inondable ah donc il y a déjà en fait une différenciation suivant qu'on habite dans une zone inondable ou une zone avec un faible risque et puis de toute façon le coût d'habitat est plus cher parce que tout ce qui permet de lutter de prévenir et de lutter contre les inondations dont j'ai parlé tout à l'heure ce qui a permis d'éviter aux communes d'être inondées d'avoir plus de dégâts c'est-à-dire tous les aménagements qui ont été faits ont été faits grâce à cette taxe qu'on appelle GEMAPIC qui est une taxe qui est prélevée sur la taxe foncière donc habiter en zone inondable de toute façon coûte un peu plus cher pour financer la prévention et de toute façon l'assurance individuelle coûte elle aussi plus cher donc le mouvement est lancé aujourd'hui on ne peut plus dire que malgré la solidarité entre assureurs qui est un principe unique en Europe enfin unique à la France malgré tout il y a des différences qui commencent à se créer parce que il faut aussi que chacun prenne ses responsabilités Stéphanie Durafour de plus en plus comme ça on a une régionalisation du prix des assurances tout à fait on le voit notamment dans le sud-est qui sont les régions très exposées aux risques climatiques ce sont les régions qui coûtent le plus cher aujourd'hui en moyenne on tourne autour de 250 euros là où vous le disiez en moyenne on est plutôt sur du 220 euros pour la moyenne nationale donc oui les assureurs leur métier c'est aussi de tarifer le risque donc plus vous êtes dans une zone à risque plus il va vous proposer un prix qui est élevé parce que vous êtes plus risqué Est-ce qu'il y a le fameux système de régime catastrophe naturel est-ce que ce régime on dit qu'il est déficitaire alors là aussi il va falloir c'est une sorte d'impôt déguisé ça qui va augmenter dans les années à venir ? C'est certain il y a deux choses parce qu'on a quand même toujours en France la mutualisation du risque d'assurance même s'il y a des différences de régions on reste quand même sur quelque chose très similaire parce qu'il faut quand même se rendre compte qu'il n'y a quasiment pas de régions qui n'ont pas un problème à venir c'est-à-dire qu'on pourrait parler des risques de tremblement de terre dans certaines régions auxquelles on ne pense pas il y a quelques mois c'était en Bretagne c'était sur l'ouest de la France où vous avez eu un petit tremblement de terre donc pour ça que la mutualisation est quand même quelque chose de capital pour que le système puisse tenir effectivement il y a un régime qui je crois quasi aussi inédit en Europe de catastrophes naturelles qui est un régime qui est déficitaire depuis 2015 tout simplement parce que les catastrophes se sont multipliées et qu'on n'a pas augmenté le coût qui paye ce régime en partie les assurés c'est 2 euros environ par mois qui est prélevé sur nos cotisations à nous tous et nous tous pour les assurances il y a une mission qui a été commandée par notamment Christophe Béchut il y a quelques mois pour réfléchir à comment on peut réformer ce régime de catastrophes naturelles tout simplement pour qu'il perdure il n'y a pas 50 solutions la vraie réponse c'est de savoir combien on va devoir payer collectivement en plus les premières pistes qui commencent à circuler c'est que grosso modo il faudrait qu'on paye le double mais les assureurs et également le pouvoir politique c'est pas hyper tendance en ce moment de dire allez hop on vous remet 7, 8, 9, 10% d'augmentation sur vos assurances puisque au fur et à mesure c'est quand même ça la seule certitude à l'année ça reste très peu à l'année c'est modeste au vu des coûts bien évidemment ça reste modeste sauf que tout ce qu'on en est par exemple la prime pour la voiture cette année c'était 4,5% je crois en moyenne d'augmentation ça reste modeste sauf que quand vous ajoutez ça à toutes les dépenses en plus à un moment et on le voyait avec l'invité d'Axel juste avant le coût et l'inflation est extrêmement important alors Christine on a l'impression quand même que le dérèglement climatique est en train de faire s'envoler la facture des propriétaires alors il y a déjà ça c'est pour d'autres raisons la taxe foncière qui flambe il y a le coût des assurances qui augmente et on a aussi maintenant quand on est propriétaire on a ces fameuses normes énergétiques alors c'est surtout quand on veut louer son appartement qui vient s'ajouter à la facture oui être propriétaire c'est plus cher à l'heure du réchauffement climatique c'est sûr qu'on va avoir besoin de changer nos habitudes et nos maisons je veux dire on parlait tout à l'heure des maisons des années 70 elles n'ont pas forcément les qualités pour supporter c'est ce qu'on appelle les passoires énergétiques les passoires thermiques ou les bouilloires thermiques pour certains ça dépend c'est-à-dire bouilloires thermiques bouilloires thermiques c'est l'été parce qu'en fait nous on parle beaucoup aussi dans les politiques des problèmes de rénovation thermique liés à l'hiver mais en fait on va avoir un souci pour l'été il faut quand même ne pas oublier qu'on est sur un régime qui tourne à plus 4 degrés pour 2100 et pour la réassurance c'est pareil pour les catastrophes naturelles c'est pareil elles vont doubler ou tripler voire peut-être plus dans certains cas un été comme 2003 où on a eu je ne sais plus combien quelque chose comme 7400 communes qui ont demandé un état de catastrophe naturelle des étés comme 2003 on pourrait en avoir deux à trois fois plus en 2100 donc c'est ça aussi qu'il faut voir c'est l'augmentation parce qu'en fait ce qu'il faut appréhender c'est que le climat change énormément il y a 20 000 ans il y avait 5 degrés de moins en 2100 il y aura 4 degrés de plus vous voyez la différence et c'est ça notre sujet le sujet c'est l'accélération est-ce qu'on n'est pas en train de désespérer les propriétaires vous avez vu les appartements les logements notés F et G et bien en fait plutôt que faire les travaux que font les propriétaires ils les vendent on s'en débarrasse ils représentent désormais 16% des logements mis en vente c'était 11% en 2021 parce que ça coûte trop cher la rénovation énergétique des appartements c'est entre c'est compliqué en plus c'est très compliqué obtenir les aides c'est très compliqué c'est entre 15 et 30 000 euros pour une maison c'est entre 40 et 70 000 euros si vous avez un appartement que vous avez mis en location qui est en G c'est que souvent vous n'avez pas trop de moyens donc vous avez encore moins de moyens pour faire la rénovation que voulez-vous dire quand vous dites que c'est aléatoire c'est-à-dire que suivant qu'on prend un diagnostiqueur plus ou moins tatillon on aura une plus ou moins bonne note non mais le DPE c'est ni fait ni à faire c'est du flanc le DPE c'est un scandale le diagnostic de performance énergétique il y a un vrai sujet là-dessus c'est n'importe quoi l'audit énergétique c'est autre chose mais ça vous coûte 800 euros hors taxes quand vous faites passer un vrai cabinet avec des thermiciens mais le DPE moi je l'ai fait chez moi vous faites passer 5 personnes vous avez 5 DPE différents puis vous le pouvez toujours 5 ? mais évidemment il peut y avoir la corruption alors on choisit c'est qui vous met à la meilleure note et les associations de consommateurs l'ont dit le Sénat a travaillé là-dessus mais d'ailleurs les assureurs refusent de plus en plus d'assurer en responsabilité civile les DPEistes tellement il y a de litiges je crois quelque chose comme 11 000 litiges dans les tribunaux et donc c'est une peine multiple mon logement il est en G mais si ça se trouve en fait il est en D alors pourquoi je devrais le vendre alors que le DPE ça ne vaut pas un clou on peut le contester ça se conteste devant les tribunaux c'est bien la raison pour laquelle beaucoup d'assureurs ne veulent plus assurer les cabinets qui font des DPE et puis est-ce que ça va changer grand chose on va retrouver des G et des F hors marché donc les marchands de sommeil ils vont se frotter les mains ça va se louer sur le marché noir c'est évident parce qu'il y aura toujours une clientèle la France se paupérise il y aura toujours des gens qui voudront payer très cher pour un logement mauvais et pourtant Emmanuel Dutail Christine Lecomte je te disais à l'instant l'isolation ça compte l'hiver pour garder la chaleur mais on parlait aussi de l'été parce que les mêmes maisons peuvent être l'été alors ce n'est pas les mêmes 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 ce n'est pas l'été ce n'est pas l'été des bouilloires thermiques des bouilloires thermiques si on pense aux appartements sous les toits là je pense qu'il faut faire quand même attention dans tout ce qui a été dit bien sûr qu'il y a de la fraude et tout ça mais quel est l'objectif j'ai envie de dire qu'il soit E, F, D le problème aujourd'hui c'est que beaucoup de logements en France ne sont pas bien isolés et posent même des problèmes de santé publique c'est-à-dire que c'est une vraie dépense quand vous vivez dans un logement qui n'est pas bien isolé que ce soit l'été ou l'hiver vous risquez de tomber malade ça coûtera toujours plus cher à la collectivité donc oui il y a des petits margoulins qui font n'importe quoi c'est sûr et certain mais l'objectif global de rénovation est quelque chose d'indispensable au regard même du sujet de l'émission de ce soir inondation sécheresse donc on regarde des catastrophes naturelles il faut effectivement rénover le problème c'est qu'effectivement ça coûte extrêmement cher il n'y a pas assez d'entreprises aujourd'hui pour le faire effectivement les aides sont compliquées et après il y a plein de choses quand vous parlez de rénovation énergétique typiquement le président de la République a dit allez hop on construit des pompes à chaleur en France on en met partout ça ne sert à rien si votre maison n'est pas isolée c'est exactement la même chose qu'est-ce qu'il fait 40 degrés dehors vous ouvrez les fenêtres et vous roulez à pleine vitesse sur l'autoroute c'est exactement la même chose il n'y a qui ne peut fonctionner qu'une isolation dite complète d'un habitat le problème c'est que dans un petit appartement par exemple à Paris ça ne peut se faire que de l'intérieur donc vous allez perdre des mètres carrés donc quand vous allez le vendre vous allez encore vous allez payer vous l'avez certes réhabilité donc gagner un peu mais vous allez perdre un peu et pour ce qui concerne la sécheresse c'est-à-dire que les maisons dont vous parliez à l'instant qui sont des maisons effectivement construites dans les années 70 c'est effectivement une bouilloire thermique mais le problème c'est pas vraiment encore ça le problème c'est qu'elles ne tiennent plus au sol pourquoi ? parce que c'est des maisons qui ont été construites avec peu de fondations à l'époque et le sol bougeant si vous avez peu de fondations au sol vous avez donc un problème et un risque pour votre maison là vous mettez quoi ? vous mettez des piolets ça coûte une fortune pour essayer de faire en sorte que la maison tienne donc on est face à des défis et vous l'expliquiez très bien à l'instant des défis majeurs en fait juste pour rebondir là-dessus c'est qu'aujourd'hui les aides sont souvent associées à des équipements par exemple vous appelez votre chauffagiste il va vous faire changer vos systèmes de chauffage etc. etc. à vos fenêtres et ainsi de suite alors qu'en fait la rénovation globale déjà elle se pense par rapport aux usages qu'il y a dans le bâtiment aux besoins et c'est là où il y a besoin d'un professionnel qui fasse un peu un accompagnement global et aujourd'hui par exemple l'État ne donne pas les moyens aux Français de se faire accompagner pour un accompagnement global notamment par les archis Alors Stéphanie Durafour question téléspectateur de Sébastien dans le Calvados ça sert à quoi une assurance si ce n'est à être assuré dans les moments les plus difficiles des épreuves de la vie c'est vrai qu'on a souvent l'impression que les assureurs sont toujours là pour vous réclamer la prime d'assurance et qui sont beaucoup plus tatillons quand vous avez besoin d'eux et que vous êtes à un moment psychologiquement au bout du rouleau Alors pour répondre à la question déjà la question elle est plus large au final que le risque climatique les moments les plus les épreuves de vie on a des assurances pour tous les moments de la vie il y a aussi un vrai sujet c'est que les gens ne connaissent pas leur contrat d'assurance ne savent pas ce pourquoi ils sont assurés ne savent pas pourquoi ils s'engagent souvent les gens vont souscrire un contrat parce que le prix est bien ils vont comparer deux contrats ils vont dire le prix est intéressant mais ce qu'il y a derrière le prix ce sont des garanties et c'est ça en fait qui compte dans le contrat d'assurance et souvent les gens ne connaissent pas les garanties du contrat effectivement c'est pas une lecture qui est passionnante c'est pas une lecture dans laquelle on a envie de se plonger le week-end c'est pas simple mais néanmoins il est important de savoir ce pourquoi on est assuré quel est le montant de la franchise qu'on a souscrit dans le contrat et donc la réévaluer si on a acheté quelque chose de valeur qu'on a chez soi exactement il faut faire vivre son contrat d'assurance on a l'habitude de changer régulièrement son contrat de téléphonie parce qu'on n'est pas content de l'opérateur A ou B et bien l'assurance c'est pareil en fait il faut faire évoluer le contrat si on n'est pas satisfait de son contrat et bien on va le renégocier auprès de son assureur ou on regarde s'il y a une meilleure offre et puis surtout on se penche sur ce pourquoi on est assuré et ce qui est exclu des contrats il faut quand même aller regarder ces petites lignes Alors c'est quoi ? Qu'est-ce qui est exclu des contrats ? Et c'est la douche froide quand on s'en rend compte ? Et bien notamment dans le risque climatique tout ce qui concerne les extérieurs souvent ne sont pas couverts donc les abris de jardin les clôtures les panneaux solaires les piscines ça ça fait pas forcément partie du contrat ça peut être des options donc si on fait des aménagements dans son logement on n'hésite pas à prévenir son assureur si on achète des choses de valeur on réévalue son capital mobilier on essaye de faire vivre aussi un petit peu son contrat d'assurance pour ne pas avoir l'impression d'être piégé parce que souvent on a cette impression Alors les compagnies d'assurance vont donc être très sollicitées dans les jours qui viennent dans le nord de la France inondations incendies coups de vent partout le pays voit ces événements climatiques extrêmes faire exploser le coût des factures et un phénomène inquiète particulièrement les assureurs c'est la sécheresse qui provoque des fissures dans les maisons 11 millions de logements en France sont susceptibles d'être concernés sujet de Anne Mackignon Théo Manval et Constance Meyer depuis un an et demi cette propriétaire constate impuissante sa maison se fissurer cette fissure elle descend bon ça a entraîné ces fissures là et elle descend tout le long d'escalier la propriété repose sur un sol argileux il gonfle en cas de pluie et se rétracte fortement à cause des épisodes de sécheresse faisant craquer les murs ça a apparu petit à petit en fait on s'en est aperçu parce qu'il y a des infiltrations d'eau dans le sous-sol du fait que ça cesse de décoller et que ça détériore tout ce qu'il y a en dessous des trous dans les murs et de nombreux dégâts dans la maison entre 100 et 500 000 euros de travaux seraient nécessaires pour réparer et fortifier les fondations le sol s'incline maintenant je passe mon doigt dedans les fissures sont dans les deux coins les plafonds sont en train de se décrocher puisque visiblement tout le bâtiment bouge les pouvoirs publics ont reconnu l'état de catastrophe naturelle pour la commune mais pour l'instant cette propriétaire n'a aucune prise en charge de son assurance ils ont dépêché un expert mais en visio ça nous a énormément surpris je pense que c'est le but d'une assurance qu'on paye tous les mois c'est de nous assurer donc la démarche de l'expert qui dit cette fissure existait déjà je ne la comprends pas et elle m'inquiète très fortement en France près d'une maison sur deux est exposée à ce risque de fissures et cela pourrait s'aggraver avec le réchauffement climatique selon les assureurs le montant des futures indemnisations devrait tripler d'ici à 2050 de quoi entraîner des hausses de cotisations aujourd'hui ça vous coûte à peu près 25 euros par an dans votre multi-risque habitation ces 25 euros c'est à peu près 12% de votre prime d'assurance habitation c'est un taux qui est fixé par l'état il n'est pas fixé par les assureurs on pense que si on passait à 18% ça permettrait d'équilibrer le régime mais avant de faire ça il faut ou en même temps il faut travailler sur la prévention dans certains cas les particuliers doivent pourtant se débrouiller seuls ce couple de retraités en région parisienne a vu sa maison se fissurer un matin il y a 5 ans on a entendu comme un bruit comme un fusil de chasse ça a craqué d'un coup on croyait qu'il y avait des chasseurs autour de chez nous mais non après on a vu que la maison à l'intérieur les cloisons avaient déjà fissuré l'état de catastrophe naturelle n'a pourtant pas été reconnu par le gouvernement José et sa femme ne bénéficient d'aucune prise en charge de leur assurance ni pour les dégâts ni pour les travaux entrepris on a fait une tranchée tout le tour de la maison sur 1m50 1m de profondeur donc il a fait faire venir une pelle on a décaissé les fondations superficielles je voulais absolument réparer ma maison c'est notre patrimoine c'est le seul truc qu'on a on a travaillé toute notre vie pour avoir ce pavillon donc non je ne baisse pas les bras José et Martine ont déjà déposé deux dossiers pour faire reconnaître l'état de catastrophe naturelle mais sans succès des années de lutte et le sentiment d'être pris au piège on pense que l'état fait traîner les choses pour nous décourager on voulait déménager mais c'était pas c'était avant qu'il y ait les fissures notre souhait c'était une fois qu'on était à la retraite de vendre notre maison et partir dans le sud actuellement on ne peut plus le faire évidemment notre maison à l'heure actuelle elle n'est plus vendable en 2022 les compagnies d'assurance ont versé 3,5 milliards d'euros d'indemnités pour des maisons abîmées par la sécheresse un record Stéphanie Durafo on voit là la situation désespérée en plus le problème n'est pas reconnu puisque les assurances ne fonctionnent pas je cite le président d'une association de maisons fissurées il dit qu'il parle de dégâts psychologiques du stress de la fatigue de la dépression de la perte d'emploi et même de divorce que ces petites fissures peuvent susciter alors oui on voyait les inondations juste avant c'est très impressionnant et on voit tout de suite les dégâts là dans la problématique qui est liée à la sécheresse c'est que ce sont donc des fissures qui apparaissent sur les maisons et pour pouvoir accéder à l'indemnisation il faut que l'état de catastrophe naturelle soit déclaré sur la commune vous ne pouvez rien entreprendre si ce n'est pas le cas et donc les sinistrés dépendent de la déclaration d'état de catastrophe naturelle et une fois que la commune a été reconnue catastrophe naturelle vous avez un expert qui va venir qui va venir constater quel est le chemin des fissures quelle est leur taille qui va venir étudier les sols qui va essayer de déterminer si elles sont bien apparues au moment où la sécheresse a été déclarée dans l'arrêté de catastrophe naturelle et si ce n'est pas le cas l'indemnisation n'aboutira pas et donc on se retrouve avec des personnes dont les démarches durent des mois et si vous vous retrouvez avec une maison qui est fissurée et que vous ne pouvez pas entreprendre des travaux parce que vous ne pouvez pas faire appel à votre assureur votre maison devient invendable et donc effectivement c'est là aussi où on se retrouve avec des personnes qui arrivent en détresse psychologique parce qu'elles ont une maison qui est complètement fissurée et elles ne peuvent pas entreprendre des travaux qui leur coûteraient trop cher à titre individuel et elles ne peuvent pas déménager de cet habitat On a l'impression Frédéric Denré est-ce qu'on peut parler peut-être d'une mauvaise volonté d'un État qui serait peut-être tâtillon parce que ça coûterait trop cher il y a eu un rapport du Sénat qui pour le coup s'est affolé de la facture de la sécheresse beaucoup plus que des inondations d'ailleurs sur le régime de catastrophe naturelle Rapport de Ferry 2023 qui dit je l'ai sous les yeux 48% du territoire national est touché 10 millions de maisons 54% de l'habitat La moitié des maisons en France est concernée par ces fissures potentiellement Chacun se renvoie à la responsabilité L'assureur alors vous vous habitez en zone RGA risque rétractation gonflement des argiles mais vous deviez être au courant parce que le notaire aurait dû vous le dire parce que l'opérateur immobilier aurait dû vous le dire parce que le maire aurait dû vous le dire Pardon mais ça concerne des maisons vieilles là il y a un témoignage ma maison a 200 ans avec des murs robustes et bah boum elle a eu des fissures Bah oui encore une fois chacun se renvoie à la responsabilité chacun pense que l'histoire fait que moi c'est mon cas j'habite à Brunois dans le nord de l'Essonne c'est le centre-ville est soumis à ce risque là et sur 100 mètres de distance même pas 50 mètres de distance vous n'avez pas du tout le même vécu du risque vous avez des vieilles maisons en meulière c'était mon cas sur ma première maison qui ont parfaitement su bouger par rapport à la rétractation des argiles et puis juste au-dessus vous aviez des maisons en parpaing qui elles se sont quasiment effondrées et qui a fallu soulever ensuite par des longs grilles dont vous parliez tout à l'heure on est censé effectivement ne pas méconnaître la loi et ne pas méconnaître les risques mais une fois qu'on a dit ça on n'a rien dit du tout parce qu'on est hérité d'un bâti on ne peut pas imaginer en France que ça puisse que ça puisse s'écrouler les maisons ont l'air solides les assureurs sont là sauf que aujourd'hui on arrive à des niveaux où l'expert est-il vraiment il est jugé parti ou il a un intérêt à minimiser la facture je me souviens parce que finalement j'applique à moi-même ce que je prétends raconter aux gens quand j'ai acheté ma première maison j'ai fait venir un expert un architecte un expert de sol qui m'a dit là il y a une fissure fais attention mets un test pour voir si la fissure va changer et je n'ai pas acheté la maison avant d'ailleurs la maison ne se vendait pas à cause de ça avant que je ne sois sûr et puis ensuite finalement j'ai fait passer un expert qui m'a dit la première chose à faire en cas de risque RGA c'est de drainer autour de la maison c'est de faire des parts racines pour que les racines des armes n'aillent pas sous la maison et n'entraînent encore plus de dégâts et ça c'est des choses relativement faciles à faire et qui ont un coût moi j'avais les moyens de le faire quand vous n'avez pas les moyens de le faire vous dites advienne que pourra et vous espérez que l'assureur va vous couvrir mais l'assureur va vous dire mais pourquoi vous n'avez pas fait ça pourquoi vous n'avez pas fait de drain pourquoi vous n'avez pas fait de parts racines et puisqu'il n'y a pas d'arrêté de catastrophe naturelle et bien débrouillez-vous et quand il n'y a pas d'arrêté de catastrophe naturelle même pour constater les dégâts il faut faire passer un expert un bureau d'études qui coûte très cher qui va vous refaire une étude de sol et qui va vous coûter 800, 1000, 2000 euros Christine Lecomte alors donc comment ça se passe une petite fissure l'air de rien dans une maison ça peut être le signe d'un début de ce problème RGA de retrait gonflement argile oui alors après attention toutes les fissures ne se valent pas il faut quand même faire pour les téléspectateurs alors lesquelles donnez-nous votre point de l'expert c'est vrai qu'il y en a certaines surtout celles qui sont de plus de 20 cm plus de 2 mm de large là qui ont des voilà qui évoluent c'est pour ça il faut poser des capteurs là on commence à se poser des questions et puis on a les moyens de savoir sur quel sol est posé notre invitation alors il paraît qu'on en voit une à l'image au téléspectateur qui demande ça typiquement votre regard d'expert typiquement là là c'est pas bon peut-être qu'il y a un escalier derrière non on sait jamais donc non voilà la question c'est on ne peut pas dire à partir simplement d'un élément il faut savoir comment sont les fondations comment est le sol s'il y a des carrières donc le sol il a besoin d'être argileux le sol toute composition de sol doit être étudiée avant de savoir quelle structure on va mettre pour une habitation ou que ça soit un logement collectif ou une maison après selon on peut travailler et c'est vrai c'est vrai qu'on a un patrimoine en France où tout n'a pas été fait comme ça puisqu'avant il n'y avait pas de normes avant on ne faisait pas d'études de sol enfin je parle voilà et puis on a on a aujourd'hui ce patrimoine là donc il faut vivre avec ça maintenant on peut être tous déjà beaucoup plus au courant c'est à dire qu'en fait mais on est un niveau pardonnez-moi mais il y a une carte de France qui montre qu'il y a des régions plus ou moins exposées par exemple dans le Gers 90% des maisons sont exposées au risque argile et il y a des régions où on l'est moins donc je dirais comme monsieur je vais prendre mon expérience personnelle quand j'ai acheté mon habitation j'ai regardé les cartes de risque et j'ai choisi en fonction et où est-ce qu'elles sont disponibles ces cartes de risque ? vous les trouvez sur Géorisque vous les trouvez auprès de votre commune puisque le plan local d'urbanisme de votre commune se fait à partir des éléments de risque et effectivement le problème qu'on a aujourd'hui c'est que ce sont des documents qui ne sont pas du tout pédagogiques pas du tout connus parfois presque difficilement lisibles pour tout un chacun et c'est vrai que même quand vous voulez le règlement de construction vous avez déjà vu les règlements d'urbanisme dans votre commune pourquoi les maisons sont plus touchées que les immeubles ? vous me disiez parce que les immeubles on est obligé de faire des études un architecte est obligé de faire une étude de sol même pour une maison pour les constructeurs de maisons individuelles je ne sais pas mais au-dessus de 150 mètres carrés vous faites appel à un architecte vous avez une étude de sol si vous faites appel à un architecte parce que nous en fait on a dans notre assurance l'obligation de le faire et de toute façon on ne va pas construire sans je veux dire à un moment donné si vous êtes un temps soit peu sensé vous savez sur quoi vous posez vos pieds de table etc donc c'est pareil pour une maison la question c'est qu'on a des sols qui bougent et là aujourd'hui le problème c'est qu'on arrive dans une période de sécheresse forte et on sait que les épisodes de sécheresse vont s'accélérer donc les retraits gonflements d'argile vont s'accélérer et même des bâtis où on pensait que c'était bon et bien surtout anciens ou comme vous le disiez en parpaing donc pas forcément de la très bonne construction ça va être compliqué et de toute façon on est dans un moment particulier pour la construction et le monde de l'aménagement en général parce qu'on parle beaucoup du dérèglement climatique mais on a aussi une crise de la biodiversité et une crise des ressources donc on ne peut pas mettre tout non plus par terre pour reconstruire on ne peut pas Emmanuel Dutay on voit combien cette météo extrême vient percuter nos logements mais alors on l'a vu pendant la tempête qu'il y avait des trains qui ne fonctionnaient plus d'électricité qui ne fonctionnaient plus est-ce que si pour les entreprises pour la SNCF pour EDF pour Enedis il y a des questions qui se posent aujourd'hui qui ne se posaient pas il y a 10 ou 20 ans oui c'est une très bonne question on peut prendre par exemple l'exemple d'Enedis on avait mis pas mal de fils pour amener l'électricité dans les sols sauf que personne n'avait prévu qu'en plein été les sols pourraient aller jusqu'à 80-90 degrés dans certaines zones donc les matériaux qui avaient été utilisés à la construction du réseau électrique résistent rassurez-vous on va avoir de l'électricité mais c'est pas optimal donc du coup aujourd'hui Enedis un énorme plan d'investissement qui n'a que pour but d'aller enlever notamment le cuivre qui est sous nos pieds et de le mettre par de nouveaux matériaux qui résistent mieux à ces évolutions thermiques c'est un point extrêmement important pour Enedis mais pareil pour la SNCF là encore rassurez-vous les trains ne vont pas dérailler mais quand les premières voies de TGV ont été faites elles n'ont pas été imaginées pour se dire que là aussi il allait faire 45 degrés pendant 5 jours à la suite du coup les voies se dilatent donc la dilatation mais une fois de plus il faut être très 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 prudent ça ne fera pas dérailler les trains il faut juste aujourd'hui revoir considérablement ces sols il faut les réadapter ce que fait très très bien SNCF réseau et typiquement sur les dernières lignes de TGV qui ont été construites elles ont été construites avec d'autres normes qui s'adaptent beaucoup plus à cette évolution que ce soit de la sécheresse que ce soit de l'inondation ou que ce soit des fortes chaleurs mais vous savez aussi par exemple les postes d'aiguillage c'est un gros problème ça arrive souvent quand il y a un problème de train bon il y a rarement des problèmes de train vous me direz mais ça arrive souvent quand il y a un problème de train que ce soit lié en partie aux postes d'aiguillage notamment l'été ça pose un gros gros risque parce que ces postes d'aiguillage il fait très très chaud à l'intérieur et qu'est-ce qu'on peut faire alors pour les rafraîchir ? pour le moment pas grand chose il épeigne en blanc il épeigne en blanc ça renvoie ça permet de gagner 2-3 degrés l'été bon bah mine de rien quand on arrive au point de chauffe c'est pas inutile d'avoir 2-3 degrés en moins Christine Lecomte puisqu'on a la chance d'avoir une architecte question téléspectateur peut-on construire des immeubles et des maisons sur des sols argileux ? déjà ce que je disais tout à l'heure une étude de sol donc oui on peut construire sur un sol argileux mais il faut faire une étude de sol et après on verra renforcer les fondations ? oui on fera des pieux des micro-pieux on fera des fondations profondes en fait on passe la couche d'argile et on va au-dessous en fait c'est ça quand il y a une fissure chez soi en fait ce qu'il faut c'est renforcer en dessous c'est trop tard c'est trop tard ce qui est compliqué c'est qu'on demande de faire une généralité de cas qui sont particuliers donc moi je ne pourrais pas vous dire pour tout le monde mais effectivement la question du drain c'est quelque chose qui est pertinent la question des longs grines ou de la reprise en sous-oeuvre peut l'être dans certaines autres dispositions mais après il y a toujours le coût par rapport le coût il est de combien Frédéric Danay et qui va payer ? parce que s'il y a une maison sur deux en France si vous voulez mettre des drains des par racines c'est 10 000 euros en moyenne si vous voulez faire des longs grines c'est-à-dire mettre des pieds qui vont soulever votre maison c'est entre 25 et 76 000 euros de tarif moyen mais souvent on est à plus de 100 000 et est-ce que ça vaut le coup pour une maison ? et souvent les assureurs disent je vais claquer 100 000 euros pour vous mais votre maison sur le marché elle vaut 120 000 est-ce que ça vaut le coup ? et donc c'est la double la multiple peine pour des gens qui ont peu de moyens qui habitent dans des zones où ils ne pourront pas revendre en fait ils ne peuvent rien en faire c'est un piège ils sont obligés de vivre dans une maison qui ne vaut plus rien qui n'est pas réparable qui va à un moment s'écrouler vous imaginez psychologiquement pas d'héritage possible pour leurs enfants est-ce que les assureurs que ce soit le régime 4 nat ou les assurances privées vont totalement se retirer il y a un risque de... non parce que là enfin oui et non ce que propose ce qu'avait proposé la commission sénatoriale c'est de sortir le risque RGA du régime 4 nat pour le mettre dans le régime général d'assurance dans tous les contrats habitation ça veut dire les augmenter de 20 à 45 euros ou de faire passer la case catastrophe naturelle sur nos contrats d'assurance de 12 à 22% j'ai les chiffres aujourd'hui on estime que le RGA dans le 4 nat dans le régime catastrophe naturelle c'est à peu près 20% et 36% des coûts donc je comprends bien qu'ils veulent le sortir bah oui alors on l'a bien compris le dérèglement climatique est en train de bouleverser l'aménagement du territoire et de l'immobilier l'ancien basketteur star Tony Parker a pourtant récemment déboursé près de 100 millions d'euros pour ouvrir dans quelques années un complexe hôtelier de 900 lits à Villars-de-Lens c'est une station de ski de moyenne altitude un projet jugé démesuré par une partie des habitants qui ne comprennent pas un tel investissement dans un lieu régulièrement confronté au manque de neige sujet de Constance Meyer Alexandre Mufon et Erwann Illion Au creux des montagnes dans le massif du Vercors un nom résonne depuis quelques années celui de Tony Parker la star du basket tombée amoureuse de la station de Villars-Corençon a décidé de la racheter en 2019 Oui bah c'est un peu la stratégie de mon groupe c'est d'investir de façon transversale dans différents sports et moi j'adore investir dans le sport j'adore investir en France investir à grande échelle sur ce parking au pied des pistes le sportif souhaiterait bâtir un ensemble hôtelier 4 étoiles avec 900 lits des commerces des piscines celles de sport et de séminaires 21 000 mètres carrés de surface et près de 100 millions d'euros de budget pour développer un tourisme 4 saisons il faut que l'on puisse offrir une offre pour des clients qui viendraient sur de plus longues périodes que ce soit des séjours ou en tout cas tout au long de l'année parce que l'enjeu c'est ça en fait c'est de sortir de cette climatodépendance et de pouvoir offrir des activités une offre d'accueil 10 mois par an le permis de construire n'a pas encore été déposé mais la montagne gronde déjà à quelques mètres du parking s'élèvent les vestiges d'un complexe hôtelier construit dans les années 70 qui a viré au fiasco le symbole d'un modèle économique dépassé pour ses habitants qui ont décidé de créer un collectif ils craignent de voir l'histoire se répéter et leurs montagnes une nouvelle fois abîmées on nous reproche d'être anti-neige anti-ski enfin moi je suis fan de ski et de neige c'est pas moi qui dis qu'il y a de la neige ou pas c'est qu'il n'y a pas de neige des fois voilà donc il y en aura de moins en moins moi je suis passionnée par la brume et la pluie mais je pense que les gens qui prendraient un appartement dans un projet tel quel ils veulent pouvoir mettre les skis au pied regardez autour de nous on a des crêtes on a des montagnes on a des pentes on a des arbres on a plein de choses et nous là ils nous proposent un mur d'escalade connecté et un pôle indoor bon j'ai rien contre le sport indoor mais laissons-le aux villes laissons-le aux coins qui peuvent pas faire autre chose quant aux promesses d'emploi ils n'y croient pas tout est fait pour de la consommation all inclusive les clients vont rester dans cette structure ils n'iront plus au bar ils n'iront plus au restaurant ils ne consommeront plus dans les magasins qui sont juste à côté donc quand on nous dit on va y avoir une centaine de créations de postes d'emploi des emplois saisonniers précaires souvent pas très bien payés ça nous fait un petit peu rigoler on va perdre combien d'emplois derrière sur les commerces qui sont juste derrière combien on va perdre d'emplois aux yeux du collectif l'avenir de la station ne passe pas par le développement du tourisme de masse mais par des projets hôteliers à taille humaine et plus écologique combien il y en a ce midi ? 23 je crois il y en a des sans gluten des sans lactose c'est la vision que porte Loïs Haber le président du collectif qui a ouvert cet hôtel il y a 5 ans avec l'idée de favoriser un tourisme responsable il y a toute la partie énergie où on produit autant d'énergie qu'on en consomme en électricité on produit notre chaude solaire on est autonome du 1er mai à peu près jusqu'au 30 octobre donc voilà on essaye d'avoir une vision assez globale pour laisser le moins d'empreintes possible et moi quand je construis un hôtel aussi je terrasse et je fais du béton mais c'est encore une fois une question de taille si vous voulez un domaine d'alpin ça a une portée qui est monstrueuse et il faut vraiment se questionner là-dessus parce que ça va nous handicaper pour la suite dans la commune de 4200 habitants le projet par coeur divise deux visions de la montagne s'affrontent et au milieu un maire qui craint de se retrouver au pied du mur si l'idée du complexe est abandonnée et que le basketeur met fin au contrat qui le lie à la station si monsieur Parker part en 2026 la commune va lui devoir 7 à 8 millions d'euros somme que la commune aura bien du mal à trouver donc sachant aussi qu'une fois qu'on a payé ces indemnités là et bien il y a tous les investissements nécessaires indispensables à l'activité économique à réaliser ce que la commune n'a très clairement pas les moyens de faire donc on a besoin d'un investisseur quel qu'il soit à mesure que le filon de l'or blanc se tarit les stations de montagne se retrouvent face à un modèle à repenser pour définir leur avenir alors Frédéric Danais votre regard sur ce complexe hôtelier de 900 lits en station de moyenne altitude on a l'impression que je ne sais pas il a pris une fusée Tony Parker il a voyagé à la vitesse de la lumière il est revenu sur terre il s'est passé 3 jours pour lui mais 50 ans sur terre c'est à dire vous trouvez que c'est anachronique ? bah oui c'est un projet qui était très bien dans les années 70 et aujourd'hui il veut refaire exactement la même chose mais la société manifestement n'en veut plus elle n'en veut plus parce que ça a été dit dans le sujet on va changer le paysage on va changer l'eau on va changer tout pour 3-4 mois par an pour une clientèle qui finalement dépensera pas en fait c'est le même modèle qu'il y a dans les Antilles qu'il y a dans les zones tropicales on amène quelque chose qui profite finalement tellement peu aux gens que même les gens finissent par être chassés parce que ça fait de toute façon augmenter le prix du foncier donc c'est devenu plus du tout acceptable par la plupart des gens et puis en plus mettre une station c'est-à-dire qu'ils ont l'impression d'être colonisés par des touristes oui c'est les termes c'est marrant que vous employez ce terme là Axel parce que c'est les termes qui reviennent souvent on est colonisé par les parisiens par les russes par les touristes qui viennent chez nous s'approprier notre paysage on retrouve le même discours sur les côtes où par le seul fait que des touristes au pouvoir d'achat existent fait que le foncier augmente pareil pour les résidences secondaires et les gens du coin ne peuvent plus se loger et là c'est pareil à la montagne et en plus mettre un hôtel 4 étoiles un complexe avec des trucs indoor qui ne servent à rien alors qu'on sait très bien que l'enneigement va diminuer que donc le taux de rentabilité de l'enneigement ne va cesser de chuter on se demande à quoi bon à quoi bon pourquoi effectivement dans ces zones-là ne pas faire autre chose une autre forme de tourisme comme le font de plus en plus de stations de moyenne montagne et dans les Alpes et dans le Basis central Emmanuel Duteil est-ce que entre la 69 le Lyon-Turin ou le Tony Park est-ce que ça pose la question d'ailleurs de la capacité à créer de nouvelles infrastructures en France est-ce que c'est un sujet qui inquiète les gens du BTP ? C'est un sujet qui inquiète les gens du BTP et plus largement les gens de l'entreprise puisqu'on pourrait extrapoler jusqu'aux nouvelles usines on parle de la réindustrialisation de la France on n'y est pas du tout encore pour le moment mais un des problèmes le problème principal c'est qu'on manque de terrain pour pouvoir installer de nouvelles usines mais quand on en trouve un il y a très peu souvent une acceptation des populations locales et ce qui peut tout à fait se comprendre je pense que tout ce qu'on en est au bout de la table on n'aurait pas bien sûrement envie d'avoir une usine au bout de notre rue mais et ce genre de Si Tesla veut faire son usine en France reste à trouver les 200 hectares pour l'installer Bien sûr mais là il y a deux usines pour lesquelles la France essaye de les obtenir Moderna dans la question des vaccins et de la santé et BYD dans la construction de voitures chinoises donc ça pose aussi après la question oui la question de l'acceptation ça a été plus simple par exemple dans le nord de la France autour de Dunkerque pour ce qu'on appelle maintenant la vallée de la batterie avec les gigafactories parce qu'on est sur une terre qui avait de très grandes terres industrielles de grandes friches industrielles qui a une habitude de l'industrie donc ça a été plus sain mais là c'est vrai qu'on imagine tout à fait que ce genre de projet dans ce genre d'endroit où effectivement se pose la question principale qu'est-ce que les gens même vont y faire quand il n'y aura plus de neige donc ça questionne Allez tout de suite on revient à vos questions Alors Frédéric dans les questions de Corinne en Gironde pourquoi ne pas construire directement sur Piloti dès maintenant dans certaines régions Bah oui on peut les Hollandais font ça on peut construire sur Piloti en zone inondable effectivement on peut mais ça va coûter plus cher enfin c'est toujours pareil on peut le faire tout dépend des normes tout dépend des architectes s'ils sont présents les artisans s'ils sont présents c'est comme pour la rénovation énergétique on peut tout rénover il faut avoir les matériaux il faut avoir les artisans les bons architectes les financements on peut le faire Christine Lecomte question de Jean-Pierre dans le Barin faut-il faire une étude de sol avant d'acheter ou de construire une maison afin d'éviter d'être victime d'une inondation ou de fissures ? De toute façon avant de construire une maison il faut faire une étude de sol ça c'est évident et c'est pas pour éviter une inondation ou une fissure c'est en règle au général Et quels sont les drapeaux rouges qu'il faut surveiller ? Bah là c'est la personne qui va vous faire l'étude de sol qui va vous le dire parce que la composition du sol va être très différente selon que vous êtes sur des carrières ou dans un sol argileux et donc en fonction ça va vous donner des indicateurs pour pouvoir savoir comment vous allez fabriquer les structures et le sous-bassement de votre maison Stéphanie Durafour question de Jean-Pierre en Haute-Garonne les assureurs redistribuent-ils vraiment tout l'argent qu'ils perçoivent ? C'est vrai que c'est pas leur intérêt de bien nous indemniser ? Alors tout dépend il y a plusieurs types en plus d'assureurs il y a des assureurs il y a des mutualistes des instituts de prévoyance les assureurs ont des frais de gestion donc il faut savoir aussi que quand on paye son assureur on paye les frais de gestion et autre chose c'est qu'en France on est très taxé sur les assurances donc quand on paye un contrat d'assurance on paye aussi beaucoup de taxes Marie-Lyne en Lauser on s'inquiète on s'inquiète à raison des habitants ou des habitations et des agriculteurs mais que dire des animaux sauvages et de la biodiversité anéantie ? Frédéric Dan c'est vrai qu'on a vu ces malheureuses vaches qui semblaient un peu perdues dans ces terres inondées du nord de Pas-de-Calais il y aura de la perte oui c'est sûr pour le bétail après la nature elle s'en remet toujours c'est nous en fait les premiers touchés la nature s'en remet une fois que l'eau sera partie il y a des espèces des populations qui seront touchées des renards qui auront foutu le camp et qui reviendront après même pour une marée noire la nature s'en remet toujours si on lui laisse le temps de se remettre naturellement si j'ose dire Christine Lecomte question de Sergio dans l'Oise pourquoi ne faisons-nous pas des actes ducs pour récupérer l'eau dans une région et la transférer dans une autre je crois que Sergio il a raison il faut peut-être réfléchir surtout à retourner au bon sens dans la construction on a busé les rivières on a construit sans faire de fondation etc donc là aujourd'hui on peut revenir à des choses peut-être plus pragmatiques après des actes ducs peut-être pas mais regardons sur la construction ce qu'on fait dans les anciens il y a quand même pas mal de choses sympathiques ne serait-ce que le bas provençal juste avec les murs épais et les petites fenêtres pour se protéger de la chaleur on a mal construit dans la deuxième partie du XXe siècle oui là où il ne fallait pas et de façon plutôt oui mais parce qu'on a eu d'autres problématiques notamment une augmentation de la population notamment des besoins de métropolisation de construction donc on s'est fait un peu embarquer mais oui il faut le dire par exemple la climatisation n'est pas la solution face à la canicule c'est l'inverse il y a des gaz frigorifiques qui augmentent les gaz à effet de serre et puis mettez-vous à côté d'une voiture qui fait tourner sa climatisation vous voyez tout de suite que ça chauffe donc quand vous faites tourner une clim vous chauffez l'extérieur donc aujourd'hui il faut retourner au bon sens une crue de la Seine à Paris pourrait-elle mettre en danger les habitants de la capitale Frédéric Danay oui les arrondissements centraux mais surtout le nord du 94 ou à l'inverse Genevilliers il y aurait un million et demi de franciliens qui seraient touchés et qui devraient je ne mens pas qui devraient être déplacés il y a des plans d'ailleurs pour sauver les œuvres d'art du Louvre en cas de cru oui oui mais tout ça est étudié il y a des enfin voilà il faut imaginer un million et demi de personnes déplacées pendant six mois c'est à dire qu'ils ne pourront plus habiter pendant six mois alors Stéphanie Durafour je suis désolé parce que les questions un peu piquantes sur l'assurance tombent toujours sur vous avez-vous des factures de vos meubles et équipements de plus de dix ans il n'y avait pas de ticket de caisse par mail à l'époque mais c'est vrai ça oui alors après les assureurs savent faire ils savent qu'on triche ou pas ? non 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 bien sûr ça fait partie du prix de l'assurance ils le savent qu'on triche ils évoluent pardon excusez-moi Stéphanie Durafour non les experts savent estimer de l'électroménager des meubles on va prendre des biens similaires on va appliquer le coefficient de vitesse donc oui on sait estimer le prix du mobilier même sans facture et si on présente de fausses factures vous disiez ça peut vous radier et vous oui tout à fait la fraude à l'assurance est totalement interdite et vous pouvez être radié de votre assureur et avoir beaucoup de difficultés à en trouver un nouveau par la suite et on imagine qu'ils savent y faire pour traquer et débusquer les petits malins qui se croient plus malins que les professionnels du secteur les assureurs sont très doués pour reconnaître les fraudeurs les maisons en bois sont-elles concernées par ces fissures ? Christine Lecomte est-ce qu'il y a des matériaux plus ou moins exposés ? oui il y a des matériaux plus ou moins exposés mais je pense que ce qu'il faut surtout voir c'est les fondations qu'il y a et après effectivement on va dire les maisons des années 70 sans fondation avec des murs porteurs pas très épais c'est quand même ceux-là qui aujourd'hui sont le plus touchés et puis ce qui est intéressant dans les maisons en bois c'est que vous pouvez facilement retravailler la structure Dominique dans le Haut-Rhin les méga-bassines ne permettraient-elles pas d'éviter ou d'atténuer ce que nous subissons actuellement ? Frédéric Danré c'est pas bête comme question les méga-bassines peut-être pas par contre des retenues collinaires ou des petites bassines effectivement pour retenir ces puits exceptionnelles qui de toute façon ne seront pas absorbées par les sols oui et la question se pose aujourd'hui partout merci beaucoup d'avoir participé et de nous avoir expliqué les dessous de ces inondations dans le Pas-de-Calais vous restez sur France 5 à suivre C'est à vous avec Anne-Elisabeth Lemoyne bonsoir Anne-Elisabeth au programme ce soir de C'est à vous bonsoir Axel il ne faut pas oublier l'Ukraine c'est le message adressé par la première dame ukrainienne Olena Zelenska à la une de l'Express cette semaine inquiète de voir l'opinion mondiale se tourner vers le Proche-Orient au bord de l'explosion l'Ukraine qui s'apprête à vivre un nouvel hiver sans avancer significative depuis le lancement de leur contre-offensive en juillet dernier il leur faut plus d'armes et des avions voilà l'appel du philosophe Bernard-Henri Lévy qui a passé trois mois au plus près des combats et qui est ce soir notre invité voilà c'est à suivre sur France 5 c'est à vous avec Anne-Elisabeth Lemoyne on se retrouve demain pour un nouveau C'est dans l'air C'est dans l'air qui est disponible gratuitement je le rappelle en podcast sur toutes les bonnes plateformes bonne soirée sur France 5 et à demain Sous-titrage Société Radio-Canada